Aujourd'hui nous nous attaquons à un personnage plutôt original puisqu'il s'agit du père des égouts de Paris. Je vous présente Eugène Belgrand. Eugène est avant tout un savant. Après des études en classe prépa en mathématiques et à polytechnique, il devient ingénieur. Comme il travaille directement sur le terrain, il étudie les relations entre les sols et l'eau. C'est ainsi qu'Osmall le met à la tête de la direction des eaux et des égouts parisiens. A ce poste, notre cher Eugène va oeuvrer pour l'assainissement et le bien-être des parisiens. Il construit des aqueducs ressemblant à ceux des romains afin d'acheminer de l'eau jusqu'à Ménilmontant et Montsouris. Pourquoi tout ça ? Et bien pour permettre aux immeubles parisiens de s'équiper de l'eau courante. Mais la réalisation qui fait vraiment passer Eugène à la postérité est le travail qu'il a réalisé sur les égouts de la capitale. Son expertise des bassins de la Seine lui permet de construire, ou plutôt de reconstruire, le réseau des égouts qui atteint 500 km en 1878. Nous espérons que cette petite présentation du Père des égouts de Paris vous a plu. Si l'histoire des égouts parisiens vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description. Il vous mènera vers un article fait pour vous. A bientôt !